On parle de disques, chansons bretonnes très salées. Yvon Etienne, vous êtes l'un des membres du groupe Légoriste. C'est en partie avec eux que vous avez réalisé ce recueil de chansons païennes, paillardes liées à la Bretagne. Étonnamment, ces chansons, tout le monde connaît les refrains et elles n'apparaissent pas sur beaucoup d'enregistrements. En fait, c'est une première pour certaines chansons d'être mises sur CD comme ça. Dans ces versions-là, notamment en ce qui concerne les chansons de marins, qu'on connaît toujours dans des versions expurgées et très soft. Alors que là, on pense que ce sont vachement un spécialiste du champ de marins. Mais ceux qui sont spécialistes, comme Christian Desnaux, qui est sur le disque d'ailleurs, disent sûrement que les versions originelles étaient des versions très localisées entre le nombril et les genoux. C'était éminemment masculin, donc à bord des bateaux. Pourquoi ça vous a paru important de faire ce disque ? Alors, on a été plusieurs à avoir des réactions différentes. Bon, d'abord, un producteur de disques qui a dit « mais ça n'a jamais été fait », c'est leur truc, et tout. Et puis, moi, après avoir entendu des jeunes, souvent dans les clubs sportifs, etc., je ne suis plus très sportif, mais ils connaissent trois mots, et avec ça, ils ne peuvent pas faire le voyage en quart. Donc, il faut qu'ils connaissent les chansons en entier. Voilà, c'est un petit peu pour ça, c'est pour que toutes les paroles soient là, et puis pour laisser une trace, puis pour se marrer aussi, parce qu'on s'est bien marrés quand même. – Vous parliez tout à l'heure des chansons un peu remaniées. Jean-François de Nantes, par exemple, qui est l'une des plus connues sûrement du disque. On connaît tous le refrain, c'est Jean-François de Nantes. Par contre, la suite, ici, apparaît sous un nouveau jour. Comment ça se fait, Yvon, que ces paroles-là… Alors, je ne vais peut-être pas moi les citer, mais la plus jeune servante l'amène dans la soupante. Vous connaissez la suite ? – Oui, je connais la suite, mais bon, après, il se passe ce qui se passe généralement entre adultes consentants. On ne va pas refaire le bon bout. – On ne peut même pas citer les paroles sur ce plateau, c'est pour vous dire comme c'est salé. – Et puis, en la matière, on n'invente pas grand-chose non plus. – Alors, pourquoi on ne connaissait pas ces paroles-là ? – Parce qu'à un moment de leur histoire, les chansons de marins, les chansons de marins qui étaient des chansons de travail pour la plupart, quand à bord des bateaux, il y a eu la mécanisation, on ne chantait plus les chansons pour la même chose. Donc, ces chansons-là, ce sont, on pourrait dire, un petit peu… Elles sont sorties du milieu maritime. Et notamment, le commandant Hayet, qui est un ancien commandant de la marine marchande, a fait un recueil pour ne pas que ces chansons-là se perdent, mais il les a expurgées. Et ce qui fait qu'on pouvait apprendre ces chansons-là au couvent des oiseaux, il n'y avait aucun problème. Ça pouvait être mis entre toutes les oreilles. Il y a même des chorales maintenant, avec des dames tout à fait… Et quand elles vont entendre ces paroles-là, elles vont dire que ce n'est pas possible. – Mais c'est vraiment un recueil patrimonial, ça fait partie du… – Ah, c'est gentil, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, il y a des chansons en breton aussi, mais les chansons en breton, c'est plus difficile parce que le langage paillard en breton n'existe pas. Il n'y a pas les mots. En breton, c'est souvent des images, et donc des images qui sont… Ben, comprennent qui voudra, quoi. Quand on parle du sexe masculin, en breton, on dit… En néostique, ça veut dire le petit rossignol, quoi. – Voilà, c'est beaucoup plus… Voilà, c'est beaucoup plus… Il y en a une, donc la treizième chanson que vous interprétez, « Au clasque, va chance, bro Léon ». – Voilà, ça veut dire chercher sa chance dans le pays de Léon. – D'accord, elle parle de quoi, cette chanson-là ? Parce que je n'ai pas dû comprendre mes parents. – C'est l'histoire d'un gars qui part à la recherche d'une bonne fortune, et qui trouve, ma foi, bonne fortune, ou qui espère trouver. Et puis, finalement, à la fin de la chanson, on s'aperçoit qu'il n'a rien trouvé de beaucoup, du tout, qu'il a beaucoup rêvé, comme généralement, c'est le cas. Et qu'il rentre à la maison, et puis, bon, ben voilà, il reste, comme on dit en breton, « un scrab-errer », ça veut dire qu'il se gratte le derrière. Et quand quelqu'un se gratte le derrière, c'est qu'il n'a pas grand-chose d'autre à faire. – L'autre chanson que vous interprétez parmi les 14 titres de cet album, c'est « Le Tricotin ». Alors, soit vous nous en chantez un petit morceau, ouais ? – Qu'est-ce qui fait des bosses à la couette, le Tricotin ? Qu'est-ce qui met des poches dans les surpêtes, le Tricotin ? C'est une chanson qui est éminemment féministe, voilà. Puisque la chanson finit, comme le Tricotin ne concerne pas les femmes directement, il n'y a qu'à leur laisser le pouvoir, comme ça, on sera tranquillis. – Comment s'est passée la sélection de chansons ? – Alors, ça a été… Donc, le casting m'a été confié, et j'ai ouvert mon carnet d'adresse, tout simplement, j'ai appelé les potes, et puis, ben voilà, il se trouve que j'ai beaucoup de potes, c'est vraiment la grande chance de ma vie. Et puis, bon, ben, il y en a quelques-uns qui ont fait leur chochotte, et puis il y en a d'autres qui ont accepté tout de suite, et puis comme c'est marqué volume 1, ça veut dire qu'il y aura un volume 2, j'ai déjà des inscriptions. – Oui, c'est ça que vous me demandez, il y a déjà, donc il y a déjà du… – François Budet, par exemple, qui est le créateur de Loguivi de la Mer, m'a assuré de son concours pour le prochain, voilà. – Vous connaissez peut-être Delphine Certaindo, c'est Jean-François de Nantes, ça, ça ne vous dit rien ? – Non, il y en a une que vous connaissez, « Allons à Messines, pêchez la sardine, allons à l'Orient, pêchez le haran », alors les paroles entre chaque, je ne veux pas vous le dire, mais ça, c'est une chanson qui est très connue, et elle est sur le disque. Alors, il y a des chansons qui sont plus soft que d'autres, la plus épouvantable, c'est celle qui est chantée par Elsa Ribis, qui est une petite jeune fille qui doit avoir une vingtaine d'années, et qui, toute mignonne, chante une chanson absolument épouvantable, « Quand je traduisais les paroles, je rougissais ». – Oh, si même ils m'ont rougi, c'est vraiment que… C'est très, c'est merci beaucoup. Donc, je rappelle, chanson bretonne, très salée, volume 1, on attend déjà le volume 2, à ne pas mettre entre les oreilles, les jeunes oreilles, c'est édité chez Cobre-Rays. – Ce n'est pas encore remboursé par la Sécurité Sociale, mais ça ne saurait attendre. – Sous-titrage Société Radio-Canada –